Nous aurons l'occasion de recueillir ces impressions après la finale du sol alors que voici Elvire Teza, championne de France du concours général. La belle surprise de ces championnats à Istres, confirmation d'un talent que nous connaissions déjà et notamment de cette figure qui en fait l'une des grandes originalités. La voici, le Teza, le Teza. Élévation dans l'espace sur le salto arrière, elle fait une vrille fort tendue et elle s'enroule autour de la poutre. Gymnaste d'une grande qualité athlétique. Le salto arrière fort tendu, fait décalé enchaîné, parfaitement stabilisé. Belle maîtrise pour Elvire qui a acquis beaucoup d'expérience en compétition depuis quelques années. On l'a connu Junior, elle vient d'en sortir pour aborder désormais la grande carrière au plus haut niveau mondial. Et c'est vrai que si au championnat du monde, elle n'a pas eu beaucoup de chance à la poutre, cette fois aujourd'hui... Beaucoup de présence. Tout va se jouer avec Cécile Canqueteau à quelques dixièmes près. Et je pense qu'Elvire Teza va l'emporter. Normalement, la prestation était supérieure. Nous allons voir si les juges confirment ce verdict. Alors, l'orgélie avait 9'7'375. Devant Cécile Canqueteau, 9'350. Eh bien, Elvire Teza, si tout va bien, devrait aborder cette finale avec une note supérieure à 9'40. En principe. Ah oui, parce que là, il y avait des éléments de très haute virtuosité comme son spécial, le Teza plus... Plus la série acrobatique, les deux saletons arrière-pieds décalés. Tout ça avec beaucoup de maîtrise. Elle a attaqué très très vivement la grée. Et on la sentait sur Del, la double brille ennemi qui ponctue le mouvement.